France verse une quantité, elle en récupère une partie, mais la PAC est majoritairement financée par des fonds qui ne viennent pas de France. Ce qui n'est pas normal. L'Europe impose une augmentation constante de la productivité, elle coûte plus qu'elle ne rapporte et impose la sur-industrialisation et panélise le bio, nous dit Alex. On va passer à un avant-dernier sujet qui est important. Alors là, on va quitter les campagnes, on va aller dans les banlieues. On vous pose une question. Selon vous, la situation est-elle aussi grave que celle décrite par Valérie Pécresse dans son interview au Figaro, où elle multiplie les phrases choc et les chiffres chocs ? « Je suis une femelle blanche et je revendique le droit d'apporter des solutions à nos quartiers », nous dit la présidente LR d'Ile-de-France. 80 lycées attaqués en décembre, des enseignants espergés d'essence, 270 quartiers sensibles, délinquance, communautarisme. Voici donc quelques illustrations selon Valérie Pécresse. « D'un phénomène, selon elle, il suffit d'une étincelle et nous revivrons les émeutes de 2005 ». Est-ce que ce constat est exagéré ? Est-ce qu'il est intéressé ? Je crois qu'il faut rendre crédit à Valérie Pécresse. D'un côté, nous avons un mauvais théâtre, qui est le théâtre des Gilets jaunes, un théâtre d'émeutes, de violences, de dégradations, on en est à l'acte XV, auquel répond une forme de théâtre présidentiel. Le grand débat, l'implication du président devant des espèces de grandes performances théâtrales, devant 600, 800 maires, est comme une espèce de double jeu d'illusion. On voit les sondages présidentiels remonter, on voit le soutien aux Gilets jaunes diminuer. Et à côté, il y a la réalité, la réalité des cités, des quartiers, la réalité du pays et dans ses démographies en croissance, que décrit Valérie Pécresse. Et je crois que non seulement elle n'exagère pas, mais elle nous rappelle une chose, c'est qu'en fait, on a eu de la chance. On a eu de la chance, c'est-à-dire au moment de ces mauvais théâtres des Gilets jaunes, qui absorbaient l'essentiel de nos forces de l'ordre, et bien nous avons des quartiers et des banlieues qui, Dieu merci, n'ont pas flambé. Ça s'est passé, Dieu merci n'ont pas flambé, nous avons eu de la chance. Elle cite notamment ce lycéen qui a été touché par un flashball, qui restait 45 minutes dans le coma. Je vais au bout du raisonnement. Donc elle dit, attention, à côté du mauvais théâtre qui se déroule, il y a une bombe qui continue d'être à retardement et il ne faut pas grand-chose pour l'enclencher. Ce qui m'intéresse dans cette interview, c'est qu'elle tape dans le dur. Elle indique, attention, il y a des mairies de gauche qui se satisfont tout à fait de la politique de ghettoïsation, qui fonctionne pour elle, c'est-à-dire on ghettoïse socialement pour continuer de se faire élire, réélire, et on regarde de deux côtés. De quelle mairie elle parlait ? Quelques mairies, je crois qu'elle en cite quelques-unes dans son papier de Seine-Saint-Denis. Elle rappelle une évidence... Elle cite des mairies ou des communes où il y a plus de 30% de logements sociaux. Je n'ai pas vu qu'elle citait, elle accusait maintenant des... Elle rappelle une évidence qui est que nous avons fait l'impasse sur le plan banlieue de Jean-Louis Borloo. Non mais allons au bout du raisonnement. Sur le plan banlieue de Jean-Louis Borloo, certes qui était perfectible, on ne travaille pas tout avec l'argent, mais... On va revenir sur Jean-Louis Borloo. Non mais j'entends votre raisonnement, Edouard, juste parce que vous avez fait votre raisonnement, il est en deux temps. Il y a un premier temps, vous avez dit tout à l'heure, heureusement qu'il n'y a pas eu justement de soulèvement en banlieue. Je vous propose d'écouter peut-être Julien Drey sur cette question-là, et après on y revient. La banlieue va mal, là. Comment vous expliquez qu'elle n'est pas présente beaucoup dans le débat des Gilets jaunes ? Mais pour une raison simple, c'est qu'on a laissé dans les banlieues s'installer un trafic de stupéfiants gigantesques, de mafias qui exercent une sorte de... Et qu'on dérangerait si on allait... Voilà, beaucoup de ceux qui organisent ce trafic ne veulent pas qu'on les gêne et qu'on les dérange, donc ils ne veulent pas qu'on dise que les banlieues sont allées... Voilà, il y a eu au début un petit peu des manifestations, quelques bandes qui sont venues piller, et qui se sont abstenues de venir d'abord parce qu'elles étaient vite repérées, et de dire, est-ce qu'il y a une prise en main, il y a une tenue dans ces quartiers-là ? C'est ça qui m'angoisse, c'est qu'on a laissé faire, je dirais, voilà la situation, on s'accommode de cette situation. Comment on fait ? Il y a mieux, il y a le discours de départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, il l'a dit noir sur blanc, et il a même laissé comprendre, et il l'a dit ensuite que c'était une des causes de rupture avec Edouard Philippe et Emmanuel Macron. L'affaire Benalla c'est une chose, il y avait des choses urgentes à régler dans les banlieues qui sont en train de dépérir, et qui sont en train de se reconstituer comme un volcan qui va péter encore plus fort que les gilets jaunes. Il a voulu intervenir là-dedans, et on lui a dit non, comme ont dit tous les autres gouvernements. Donc un jour, effectivement, mais c'est à se demander si quelque part le pouvoir politique ne se satisfait pas de ces fractures, parce que c'est vrai que ça consolide le pouvoir en place. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans les gilets jaunes, là, les abrutis qui manifestent ? C'est la partie sans culottes de la Révolution française. Alors évidemment, on a beau jeu de dire, voilà, c'est ça les gilets jaunes. Non, les gilets jaunes, ils sont rentrés chez eux, c'est fini. Ce qui reste là, c'est la partie sans culottes, c'est-à-dire les fous, les extrémistes, voilà, les très violents. Je rappelle que Péricolegas travaille dans un journal qui s'appelle Marianne. Oui, la prise de la bastille, ce n'est pas les sans culottes. Et ensuite, on a eu des sans culottes qui ont terrorisé, sur lesquelles on nous a expliqué que Robespierre et Saint-Just avaient établi la République. Donc soyons très prudents avec des... Je ne veux pas revenir sur... Donc la violence, non, non, mais c'est parce que je ne veux pas faire d'amalgame. Il y a une fracture sociale avec les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre 10 milliards et puis on dit on va saupoudrer. Mais on ne résout pas les causes. Et là, ce qu'a dit Valérie Pécresse, tout le monde le sait, en haut lieu, depuis longtemps, tous les ministres de l'Intérieur. On a eu une épreuve déjà en 2005. Ça va revenir. Et puis il y aura un pouvoir fort qui dira, je rétablis l'ordre. Et puis qui s'en tira en rétablissant l'ordre. Mais on ne prendra pas de mesure pour faire en sorte que le drame des banlieues soit effacé puisqu'on ne veut pas mettre d'argent là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence de l'essentiel du débat politique qui est aujourd'hui capté sur un peu des mythes, des représentations autour des gilets jaunes. Elle propose des solutions, des solutions concrètes, une stratégie de repeuplement. Elle propose comment est-ce qu'on fait les mixités avec les logements sociaux. Alors elle n'a pas cité Jean-François Copé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des villes qui étaient perdues d'avance en termes de densité de logements sociaux, de communautarisme, de ghettoïsation. Et avec de la volonté, avec des caméras de surveillance, des choses très concrètes. On cite le chiffre de 3000 caméras de surveillance en Ile-de-France. Eh bien, vous arrivez à nettoyer des quartiers, à faire revenir les classes moyennes. En fait, ça passe par une stratégie de peuplement, de sécurité. Voilà, c'est la droite des solutions. Et par rapport à ce qui ressemble de plus en plus à, effectivement, une forme de mauvais théâtre qui est celui du pouvoir aujourd'hui. Olivier, il y a également, dans l'interview de Valérie Pécresse, l'idée qu'elle, elle veut qu'on revienne au plan que proposait Jean-Louis Borloo. C'est une bonne idée, à votre avis ? Moi, je ne sais pas, parce qu'il faudrait qu'elle nous dise... On rappelle qu'il y a au moins près de 100 milliards qui ont été dépensés par les banlieues depuis 1980. Oui, et puis qui ont été dépensés sans que... Enfin, il y a des endroits où ça a amélioré les choses, mais qui, franchement, elle le dit d'ailleurs elle-même, que le bilan de la rue est au moins contrasté, puisque c'est aussi du ripollinage qui n'a pas changé grand-chose. Et il faudrait que ce soit accompagné de quelles mesures de financement, parce qu'on ne peut pas à la fois demander la baisse des dépenses publiques et dire qu'il fallait prendre le plan Borloo qui coûtait dix fois plus cher. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait des propositions qui sont assez audacieuses. C'est-à-dire, pour moi, elles sont... Il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont de gauche, mais ça ne veut pas dire grand-chose de droite et de gauche. La plus intéressante, mais la plus compliquée, c'est la lutte contre la ghettoïsation. C'est donc, quand elle dit qu'il ne devrait pas y avoir plus de 30% de logements sociaux, mais elle fit un maximum et elle ne redéfinit pas le minimum. Le problème, c'est que c'est très gentil de dire ça, mais là où il n'y a pas de logements ou très peu de logements sociaux, ni la population, ni les maires n'ont envie qu'on fasse de la mixité et n'ont envie qu'on augmente le pourcentage des logements sociaux. Et donc, ce n'est pas que des méchants maires de gauche qui ont voulu se mettre une clientèle électorale et qui se sont dit « chic, chic, on va faire du social, comme ça, on va se faire élire. » En plus, les catégories populaires ne votent plus tellement pour la gauche, donc en plus, c'est idiot. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, c'est assez courageux de dire que le fond du problème est là et qu'il faut, par beaucoup d'outils, introduire la mixité. Maintenant, c'est tout sauf facile parce que ça coûte de l'argent, les populations, ils sont hostiles et la plupart des élus, ils sont hostiles. Vincent ? Oui, dans le film de Kassovitz, je ne sais pas, il a 20 ans, 25 ans, la haine, le refrain était « Just ici, tout va bien ». Bon, c'était prophétique, c'est-à-dire que les banlieues françaises sont le lieu de toutes les inquiétudes des ministres de l'intérieur qui se sont succédés. Alors, il y a la dimension matérielle dont on parlait du plan Borloo, mais il y a une dimension, évidemment, immatérielle là-dedans qui participe de ce que Jérôme Fourquet, dans le livre qu'il s'apprête à publier, appelle l'archipel français. C'est-à-dire qu'il y a maintenant plusieurs Frances. Christophe Guilloui disait qu'un Parisien se sentait plus proche d'un Londonien que d'un Français de la Creuse, mais on pourrait dire parfois qu'un jeune de banlieue se sent plus éloigné d'un Parisien ou d'un Français de la Creuse que de quelqu'un qui aurait la même culture que lui à des milliers de kilomètres. Donc, on est dans un... Je veux dire que ce n'est pas que rural-urbain. Et donc, on est devant une situation qui est politiquement explosive et qui implique une équité matérielle, mais qui implique aussi une dimension immatérielle et culturelle, pour dire les mots, pour rappeler aux gens qui vivent sur ce territoire qu'ils participent d'une histoire commune et d'un destin commun et d'un héritage commun. Parce que sinon, on pourra mettre tout l'argent qu'on veut partout où on veut. Ça ne sera pas suffisant. Tout est éliminé le cannabis ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir le courage d'aller aussi sur des mesures radicales ? Alors là, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'il faut réduire l'immigration et instaurer des quotas et donc revenir au plan banlieue. C'est quand même une piste à faire ça. Non, non. Elle dit que ce n'est pas... Là, j'ai même la citation exacte. Elle dit que stopper l'immigration ne réglera pas les problèmes actuels des banlieues. Ce que j'ai lu... Oui, c'est vrai, mais ça, c'est après le Figaro. Elle dit qu'il faut réduire l'immigration et instaurer des quotas. Mais quand on parle du trafic de drogue, évident, de l'incapacité à l'éradiquer, est-ce qu'un des bons moyens n'est pas, même si en soi, ça choque, d'aller jusqu'à la légalisation ? Phénomène très français. Un mot. Tout était écrit dans les territoires perdus de la République. Ils se sont fait lyncher et insulter par la bien-pensance. Alors, c'est le livre de Georges Bensoussan et paru en 2002. Il nous reste cinq minutes. Je voudrais d'abord vous donner les résultats des réponses sur Twitter. La question, selon vous, la situation dans les banlieues est-elle aussi grave que cette décrite par Valérie Pécresse dans son interview ? Oui, 72%. Et non, 28%. Bravo. Bonne réponse de Olivier Duhamel qui est le meilleur pronostiqueur de l'émission Point de vue. Philippe à Paris. Oui, la situation est gravissime. Mais la REM ne souhaite pas remettre... Pardon, je donne la parole aux internautes. Ne souhaite pas remettre le sujet du communautarisme dans le débat peu de temps avant les élections. Le gouvernement grain par-dessus tout la jonction gilet jaune-banlieue, estime CM. Le commentaire nous dit le clientélisme politique est-il la cause de cet état des lieux désastreux malgré les millions investis ? En tous les cas, c'est l'avis de Valérie Pécresse. Il y a des problèmes, il y a des problématiques, mais le discours de Pécresse est anxiogène et stéréotypé, nous dit M. Babineau. Il n'y a pas que des mauvais aspects. Le commentaire, quelles seraient les solutions réalistes à court terme ? On en vient d'en parler. Nos politiques paieront un jour. Les responsabilités et l'incompétence dont ils ont toujours fait preuve en matière d'immigration, estime Pragma. Il y a une autre question, il nous reste 4 minutes, mais je voulais vous la poser. C'est, on va traverser la Manche, faut-il un second référendum en Grande-Bretagne ? C'est la question qu'on se pose depuis une déclaration du chef du parti travailliste Jérémy Corbyn. Il faut dire que ça faisait quelques années qu'on ne savait pas quelle était la vraie position de Jérémy Corbyn sur ces questions. Les Britanniques s'étaient assez moqués et lui d'ailleurs au moment du Brexit. Nous nous engageons également à présenter ou à soutenir un amendement en faveur d'une consultation publique afin d'empêcher que les conservateurs apposent au pays un Brexit.